On vit, on passe une nuit, au plus tard à 10h30 on doit être dehors et le soir encore on appelle. Si on a la chance on peut avoir hôtel pour deux jours et puis on nous met dehors. Après il faut appeler mais la journée par contre il y a des associations qui nous ouvrent les portes tels que Actes de Femmes à la Gare des Lyons. On se lave là-bas, on mange là-bas, on fait tout avec eux. À temps normal quand ils ferment à midi on se retrouve à la Gare des Lyons. Il y a des gens qui ont des tentes. À la Gare des Lyons il y a des femmes comme des hommes. Donc il y en a qui nous font une petite place, on se met là, on papote ensemble. Et puis le soir nous on appelle le 115 pour partir parce que c'est un peu risqué qu'on dorme dans la rue. On peut être violé donc nous on ne veut pas dormir dans la rue. Nous qui n'envoient pas les papiers, ils nous demandent depuis quand, pourtant ils savent que ça fait trois ans on les appelle. Et ils te demandent mais on t'a pas encore donné tes papiers tu dis ben non. Et ils disent ah là ça va être compliqué mais on va vous donner une nuit. En fait quand tu n'as pas tes papiers c'est compliqué pour eux de te donner une place fixe. Mais des fois tu peux faire une semaine sans qu'ils te donnent une place. Donc on dort dans le hall 3 de la Gare des Lyons. On a beaucoup hein. Chacun voilà quoi. On essaie de s'entraider quand on en groupe. On attend qu'ils viennent à huit heures pour ouvrir. Et après ils nous donnent à manger le matin. Et voilà ils nous donnent aussi des adresses pour aller prendre des habits. Des trucs de toilettes quoi de prévente nécessité. Donc on est un groupe. C'est une équipe. On s'entraide. On n'est que des femmes. On s'entraide. Ils apportent de l'eau, l'appellent. Parce qu'il y a le médecin qui vient à l'association. Comme aujourd'hui ils ont envoyé des sages femmes. Pour voir si on pourrait faire des examens gynécologiques. Ils nous ont fait passer des visites. On est beaucoup. On se soutient beaucoup. Mais il y a beaucoup de violence. Parce que si tout les 3 heures du matin on doit être très vigilant. On doit pas dormir. Parce que tout peut arriver en ce moment là. Tout peut arriver. Parce que souvent il y a des jeunes ils ont des couteaux. Ils ont bu. Ils peuvent devenir agressifs. Très violents. Donc on reste sur nos gardes. Mais on est tout temps. Nous on est toujours à côté de la police. On s'éloigne pas de la police. Et la police c'est qu'on est là. Donc ils veillent un peu sur nous. Sans nous le dire. Il y a un Français. On était à la gare de Lyon. En été. Il m'a dit. Il venait tout temps tout temps après. Il m'a dit je suis à Nice. Je peux habiter. Tu peux habiter chez moi. Tu vas faire mon ménage. Je suis veuve. Alors moi je lui ai fait confiance moi. Je suis partie avec lui. J'ai fait 3 semaines chez lui. Honnêtement tout s'est passé bien. Je faisais mon ménage. Je faisais à manger. Et maintenant la dernière minute il veut passer au lit avec moi. Je lui ai dit ah non moi je fais pas la prostitution. Ça se passe pas comme ça. Il me fait mais je couche avec toi. Je te fais les papiers. J'ai dit non. Si tu veux pas coucher avec moi tu pars à Paris. Je te donne 24 heures. C'est des situations quand tu n'es pas éveillé. Il peut arriver le pire même. Il arrive qu'on travaille aussi au noir. On n'a pas le choix. C'est mieux de travailler au noir que faire la prostitution. On ne va pas me condamner pour ça. Donc il arrive à travailler au noir. Moi maintenant je travaille au noir j'ai 200 euros par mois. Tout juste quelques heures de ménage. Presque tout le monde. Tout le monde travaille. Mais on n'a pas de papiers. Ça fait plus de 10 ans en France. Il faut bien vivre. Voilà. C'est comme ça on vit.